Bonjour Mathilde, comment vous allez ? Très bien. Aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions sur votre vie en Allemagne. On sait que vous êtes partie de la France pour aller vivre en Allemagne. Pourquoi ? En gros, j'étais en Erasmus, j'ai rencontré quelqu'un, c'était en 2018 je crois, que je suis arrivée en Allemagne. Et j'ai rencontré cette personne en 2017 et j'avais un laps de temps entre le fait de inscrire à mon master et de rien faire. Et du coup, comme j'avais un an où je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, pourquoi pas aller un an en Allemagne et faire au pair parce que je ne peux pas rester à rien faire. Et du coup, depuis, je suis restée ici. Est-ce que s'éloigner de votre famille a été compliqué pour vous ? J'ai passé un an en Espagne. Là, c'était très compliqué. C'est compliqué parce que des fois, il y a des fêtes de famille, on ne peut pas participer, mais c'est comme ça. Comment vivez-vous votre vie en Allemagne ? La météo est des fois un peu dure. Il pleut tout le temps, comme on est ici aujourd'hui. Mais sinon, je me vis très très bien. Les gens sont super gentils et je suis bien. Avez-vous eu du mal à retrouver un métier en changeant de pays ? J'ai eu la chance de trouver vite. Alors, j'ai été au pair, évidemment. Là, j'ai appris la langue et j'ai eu la chance de trouver vite un travail. Peut-être un an après parce qu'il y a eu le corona, mais j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui n'ont pas fait attention de comment je parlais, comment j'étais. Sinon, ils m'ont accepté comme j'étais et ils ont regardé comment je travaillais. Et depuis, ça fait trois ans que je travaille là-bas. Quelle est votre tradition préférée en Allemagne ? Déjà, il y a le carnaval et il y a une petite tradisme ici dans la ville où j'habite. C'est que ici. Et au mois de mai, ça s'appelle le Durpelfest. Et tout le monde se rejoint dans la rue et on boit des bières. On sait que vous êtes mariée à une femme allemande. Est-ce que votre homosexualité a été acceptée en Allemagne ? Oui, beaucoup plus qu'en France. Les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Je n'ai pas eu vraiment de problème en soi. Je n'ai jamais eu vraiment de problème. Heureusement d'ailleurs. On sait que ça fait sept ans que vous habitez en Allemagne. Avez-vous envie de prendre la nationalité allemande ? Politiquement parlant, oui, j'ai envie parce que dans le sens où en ce moment, la politique en Allemagne n'est pas folle. Sachant que je n'ai pas de nationalité allemande, ça me fait un peu peur de savoir que si l'extrême droite-droite arrive au pouvoir, que j'ai des problèmes après. C'est fort probable. Je ne sais pas. Mais de toute manière, pour l'instant, ce n'est pas prévu et je n'ai pas très envie, à vrai dire. Si je n'ai pas le choix, je le ferai. Merci à vous de nous avoir donné un peu de votre temps, Mathilde. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501